Bonjour à tous bienvenue sur chaîne youtube de mundos beikus pour une nouvelle vidéo sur cradle of civilization la nouvelle extension d'europa qui est donc sortie le 16 novembre une vidéo du coup qui fait suite à la vidéo que j'avais déjà fait qui est listé les changements gratuits et payants de cette extension où je veux tout simplement faire un petit bilan de ce que je pense de ces changements maintenant qu'on peut faire une review sur l'extension alors déjà un rapide rappel cette extension est centrée essentiellement sur le main orient avec quelques nouvelles mécaniques qui impacte l'ensemble du globe première chose c'est beaucoup de nouvelles provinces beaucoup de nouveaux pays le timouride l'empire timouride éclaté avec de nombreux vassaux farce khorassan transoxyane cistan et de nouveaux gouvernements pour le même look le karakonlou de lakonlou et pour le pays qui forme la perse et bien sûr tout un tas de nouvelles idées nationales pour certains pays les idées timouride ont légèrement changé la plupart de ses vassaux ont des idées nationales bien à eux alors qu'avant il y avait que l'afghanistan qui me semble qui avait ses propres idées et voilà pour résumer on va dire les changements un peu de du moyen orient le reste du monde quant à lui a eu quand même quelques changements alors pour ça on va je vais lancer une partie tiens avec la jamme au pif alors la jamme qui est un peu un cas à part on a un timouride sur le trône et on peut donc prétendre à la succession timouride mais on démarre indépendant avec nos propres vassaux lardalan et le le restant donc je vais pas reprendre tout ce que je disais déjà dans la vidéo précédente on va essayer de faire rapidement le résumé rajouter deux trois petits points aussi par rapport à la vidéo d'avant et enfin donner un avis je vais donner mon avis du coup déjà le premier constat c'est qu'on est sur une extension copieuse on n'est pas sur un truc un peu fabélique comme c'était le cas pour la moscovie là ça impacte quand on est quand même sur une extension et un patch du coup les deux vont ensemble qui impacte énormément toute cette zone et qui apporte quelques changements à tous les pays du jeu qu'on va vite vite fait rappeler ensuite alors changement majeur pour tous les pays de la planète les ressources avec de nouvelles ressources qui sont apparues donc le diamant qui est une excellente ressource les vaches et qu'est ce qu'on avait d'autre déjà diamant vache papier et et je sais j'en oublie une papier qui donne une bonne ressource très bonne ressource en début de partie puisque très rapidement elle monte à 4,50 5 de valeur enfin sa valeur s'envole avant de baisser au bout d'un moment lorsqu'à l'imprimerie apparaît ah le verre voilà j'ai oublié le verre donc 3 nouvelles ressources de luxe on peut le dire diamant, verre, papier c'est ressource à forte valeur le verre aussi monte la vache alors petit changement à noter quand même le blé est passé de 2 à 2,50 la vache est à 2 et environ vers 1550 la valeur des deux ressources s'inverse le blé baisse à 2 la vache est montée à 2,50 voilà bon information après il y a forcément des changements donc des changements réguliers sur les autres nouvelles ressources ah oui dans le cadre de ce changement de ressources on a aussi deux nouvelles manufactures que je vais montrer tout de suite adaptées donc à cette augmentation du nombre de biens différents hop donc on a le moulin et je crois que c'est le domaine foncier l'autre donc dans lequel ils ont regroupé en fait le céréale et le bétail et le vin aussi donc à faire tandis que le moulin c'est pour le papier, les pierres précieuses mais aussi le bois exotique et la porcelaine donc c'est à la fois pour les nouvelles ressources et certaines des anciennes voilà donc changement là qui est pour tout le monde autre changement global du jeu donc la nouveauté militaire la grosse nouveauté de cette extension on va dire en dehors du changement régional du moyen orient l'entraînement et le professionnalisme donc nos armées peuvent désormais s'entraîner pour gagner des bonus de stats tout simplement seules les troupes régulières peuvent s'entraîner l'armée doit disposer d'un officier pour pouvoir le faire donc hop oui je recrute le bouton se dégrise paf ça s'entraîne alors lorsqu'on coupe l'entraînement ça diminue de 0,2% et en fait je crois que je vais directement y passer le seul point négatif que j'aurai par rapport à cette extension c'est que la mécanique d'entraînement en soit elle est sympa mais je pense qu'il y a un gros problème sur la diminution de la valeur d'entraînement elle diminue à toute vitesse en fait parce qu'elle diminue de 0,2% par mois donc on va dire c'est pas catastrophique puisque ça fait que ça fait que à peine plus d'1% par an du coup mais qu'est-ce que je raconte je m'embrouille non ça fait un peu plus de 2% par an mais le souci c'est qu'il faut à ça additionner l'attrition parce que forcément les pertes dans l'armée vont faire chuter le nombre d'hommes dedans et ça se repeuble avec de nouveaux soldats donc ça baisse proportionnellement et les combats aussi ce qui fait qu'en gros une armée à 100% d'entraînement on déclare une guerre on marche sur l'ennemi on est déjà tombé à 99% ça se passe grosse bataille sanglante poum on tombe facilement à 50-60% on fait un siège ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue on finit le siège, on est à 30% on est encore au début de la guerre donc vraiment je pense qu'il y a un problème ça nuit en fait à l'utilité d'une mécanique très intéressante le fait que ça se barre trop trop vite cette XP donc là vous voyez je gagne 0.83 c'est la moyenne de base il y a différents moyens d'augmenter ça notamment dans le... il y a une décision qui a été rajoutée c'est établir les régiments d'élite voilà à partir de l'attaque militaire 6 et si vous avez au moins 20 de professionnalisme on va voir ça juste après vous pouvez augmenter en fait le... le salaire de l'armée je vois pas trop comment dire ça autrement et en échange l'entraînement progresse plus rapidement donc finalement c'est... ma première impression c'est que c'était un peu long à monter mais en fait non ça monte relativement... relativement vite finalement ça monte à un bon rythme et ce rythme ça croît au fur et à mesure qu'on avance dans la partie c'est vraiment plutôt la vitesse à laquelle ça diminue qui me pose problème alors autre chose du coup le... le professionnalisme de l'armée qui lui monte grâce à l'entraînement justement alors il progresse jusqu'à 1% au maximum par an à condition que vous entraîniez 100% de votre force limite donc là si je recrutais 5 régiments et que je l'ai rajouté à cette armée je gagnerais 1% par an on gagne aussi 1% à chaque fois qu'on recrute un commandant c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez donc au lieu de démarrer à 0 je démarre à 1 puisque j'ai recruté un commandant pour lancer l'entraînement de l'armée après il y a aussi des événements qui peuvent le faire monter ou diminuer souvent à choix j'ai eu par exemple un événement qui me demandait de choisir entre 15% de tradition militaire ou... je crois que c'était 2% de professionnalisme alors voilà, 15% de tradition militaire c'est sûr que c'est sympa, c'est important mais la tradition militaire ça va, ça vient tandis que le professionnalisme il ne diminue pas sauf événements ou... c'est le petit point ce professionnalisme diminue chaque fois qu'on recrute des mercenaires je crois qu'il diminue de 0,15 et donc voilà, c'est la seule manière et aussi, 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 autre manière de le diminuer on peut dépenser 5 de professionnalisme pour renflouer notre MP max de 20% on gagne 20% de notre MP max et il y a bien sûr des petits bonus, il y a des paliers qui nous donnent des bonus donc à 20% on peut construire un dépôt alors un dépôt c'est quelque chose d'intéressant c'est donc vous cliquez sur votre armée et vous avez un bouton construire un dépôt ça va augmenter dans la région, pas la province, la région c'est de 50% le ravitaillement donc ça peut être pas mal notamment pour éviter l'attrition aussi bien pour une guerre que pour l'entraînement en fait c'est quelque chose qu'on peut claquer pour l'entraînement parce qu'il y a en fait on pourrait se dire qu'on peut faire plusieurs armées qui s'entraînent mais il y a un intérêt à regrouper un maximum d'hommes dans une seule armée et à les faire s'entraîner c'est que le général a une chance de gagner des stats maintenant lors de l'entraînement on a tout le détail donc on voit que je gagne cette armée me fait gagner 0,7% de professionalisme donc je pourrais être à 1 si je la montais 17 000 hommes et j'ai 6,83% de chance que mon commandant Ali Shahi voit ses compétences augmenter donc il gagne un point de stats aléatoire entre le feu, le choc, la manoeuvre, le siège et pareil ce pourcentage dépend du nombre d'hommes que le général entraîne par rapport à notre force limite totale s'il entraînait la totalité de mon armée il aurait 10% de chance d'augmenter ses stats de 1 par an ce qui est pas mal pour avoir parfois laissé des généraux entraîner les mecs pendant 10-15 ans quand on a du cul on peut gagner plusieurs points de stats c'est quand même vraiment pas mal donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était par rapport à l'entraînement le professionalisme donc à 20% alors bien sûr ça nous donne des bonus ça nous donne des bonus alors au début, quand il est faible du coût des mercenaires et du mercenaires disponibles au fur et à mesure que ça monte ce bonus de coût des mercenaires va diminuer au profit d'un bonus de de dégâts de chocs infligés chocs et feux j'ai un doute non c'est, oui c'est chocs et feux infligés y'a pas le détail ? ah dommage chocs et feux infligés et de la capacité de siège ça c'est très intéressant parce que du coup on peut monter lorsqu'on est à 100% de professionalisme d'armée on peut monter à 20% il me semble de capacité de siège ce qui est quand même très fort alors donc pour les bonus à 40% on peut compléter les garnisons on repeuple instantanément les garnisons des cimés des forts par exemple peut-être après une sortie ou quand on a mis, je sais pas si ça marche peut-être aussi quand on a mis la maintenance faible qu'on se fait attaquer je claque, on clique sur le bouton et on repeuple les forts en tapant, oui il faut préciser, on tape dans notre MP pour faire ça on prélève des hommes en fait dans une armée et dans nos armées pour repeupler instantanément les forts à 60% c'est en fait cette décision qui se débloque à baisser le niveau de recrutement permet de recouvrir les réserves militaires lorsque les étés sont déventelés ah non, non, oula, c'est moi qui m'embrouille non, c'est juste que lorsqu'on disbande des troupes le MP n'est pas perdu comme avant, il retourne dans notre réserve c'est ça ensuite, l'armée permanente coût des généraux au moins 50% c'est intéressant parce que du coup les généraux ne coûtent plus que 25 points et ces généraux vont toujours nous donner lorsqu'on les recrute un point de professionnalisme donc le spam de généraux afin d'être de 1 décidant chopper un qui a de bonnes stades de base et de 2 afin de faire monter le le professionnalisme peut devenir une tactique en soi si on a pas mal de points militaires de côté aussi et le bonus final qui est super violent c'est l'entraînement plus 100% plus rapide donc là c'est à dire que je passerais à 1,6 si j'ai pas déjà pris la décision qui augmente le coût d'entretien de l'armée qui augmente de 40% et surtout les dégâts au moral sont réduits pour les troupes de réserve alors les troupes de réserve pour ceux qui ne sauraient pas c'est par rapport au fait que lorsque vous avez une bataille à très grande échelle mettons 150 000 hommes contre 150 000 hommes en réalité vu qu'il y a une largeur de front maximale et qu'il n'y a que deux rangées de soldats qui combattent une grande partie de vos unités est dans la bataille mais ne combat pas ils n'ont pas de pertes mais en revanche leur morale diminue du fait qu'ils sont dans la bataille le fait qu'ils voient les premières ligues se faire décaniller par les canons leur morale chute or et ça c'est extrêmement fort à 100 de professionnalisme le moral des unités qui ne combattent pas mais qui sont dans la bataille va diminuer 50% plus lentement ce qui fait que lorsqu'il va y avoir des roulements et qu'ils vont passer à leur tour dans les deux premiers rangs qu'ils combattent ils auront toujours un moral élevé donc c'est très très fort ça pourrait aussi faire durer les batailles un peu plus longtemps maintenant que j'y pense on verra si on a ça et que l'adversaire en face ne l'a pas peu importe son moral d'origine on risque de l'éclater complètement donc voilà ça c'est la grosse nouveauté militaire alors le militarisme faudra voir un peu en pratique surtout en multi sur le long terme la mécanique me semble plutôt bien pensée et bien faite contrairement à l'entraînement où là je suis un peu un peu sceptique sur la vitesse à laquelle il décroît il y a un seul truc qui me chiffonne et j'ai pas trouvé la réponse c'est est-ce que les bonus donc du militarisme enfin du professionnalisme s'appliquent aux mercenaires ou pas parce que l'entraînement est un bonus typiquement de l'armée régulière les mercenaires ne peuvent pas s'entraîner en revanche je m'interroge est-ce que le professionnalisme booste les mercenaires j'espère que non puisqu'on est vraiment dans l'idée qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la partie l'armée régulière devient plus forte que les mercenaires mais j'ai pas trouvé d'informations fiables là-dessus du coup il y a d'ailleurs là vous voyez le détail 0-15% à chaque fois que vous recrutez des mercenaires donc voilà l'idée c'est vraiment que les mercenaires nuisent le recruter des mercenaires nuit à nos bonus et qu'il faut bien y réfléchir avant de se mettre à spammer des mercenaires et surtout si on veut conserver un professionnalisme acceptable il faudra éviter d'employer des techniques comme ce qu'on voit parfois en multi de je recrute 50 mercos, je les envoie à la mort ils s'enfuient, je les fusionne, je n'ai plus que 20 ou 25 régiments et comme j'ai de l'or à l'infini j'en recrute 25 de plus et je les renvoie à la mort ça sera juste la mort du professionnalisme à l'inverse peut-être qu'on aura des joueurs qui tenteront du coup qui ne prendront même pas la peine de monter leur professionnalisme et qui profiteront directement tout simplement du bonus de coup de mercenaires en moins et de mercenaires disponibles à voir mais j'espère vraiment que les bonus de qualité lorsqu'on monte son son professionnalisme ne s'applique pas sinon ça saturait un peu une partie du principe même de ces innovations militaires et voilà en soit c'est très sympa, ça enrichit beaucoup le jeu juste l'entraînement qui me chiffonne un peu sinon on peut rajouter de plus ce que j'avais dit, le problème c'est que j'avais dit le plus gros lors de la vidéo précédente et au final c'était surtout là dessus que je voulais revenir sur l'utilisation en pratique du professionnalisme et de l'entraînement pour ajouter que il y a quelques petites nouveautés aussi que j'ai constaté en en testant lorsqu'on forme la Perse d'ailleurs pour info, la Jamme peut former aussi bien la Perse que revendiquer l'héritage Timuride qui est une nouveauté de cette extension donc n'importe quel pays qui a un Timuride sur son trône peut reformer l'empire Timuride sous certaines conditions il faut que le Timuride d'origine soit mort forcément, il faut posséder un certain nombre de villes clés la routine, donc là on voit Ispa, Ankhom et Shiraz ou Kaboul, Merv et Théan mais on peut aussi, sous certaines conditions et c'est le cas pour la Jamme, reformer assez facilement la nation Perse enfin reformer, la formée plutôt donc on voit lui, il lui manque juste Yazd, Shiraz et une autre province alors oui, qu'est-ce que je disais sur la Perse la Perse n'a désormais plus de corps elle n'a que des revendications permanentes lorsqu'on la forme là où le Timuride a par contre en revanche un très grand nombre de corps lorsqu'il est reformé tous les corps que vous voyez là lorsqu'on reforme le Timuride, si toutes les provinces qu'on ne possède pas déjà parmi celles qui sont à Shiraz, on garde le corps dessus ce qui est bien plus fort que des revendications même permanentes les revendications mettant juste une réduction au coût de points admin donc voilà, on a un petit nerf de la Perse du moins à sa création parce que derrière il a un gouvernement spécial qui est très très fort d'ailleurs tiens je peux le montrer le bonus de Licta, qui a été rajouté aussi parce que Licta était donc le gouvernement de base de la plupart des pays musulmans qui n'était pas terrible terrible maintenant on a un bonus, c'est que tous les 20 ans on choisit une politique pour Licta donc soit une politique économique qui va nous donner des lucas bruts donc on voit 42 je n'ai pas vérifié mais j'imagine que c'est calculé par rapport à notre développement total donc on gagne 42 lucas instantanément mais surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on gagne pour 20 ans 15% d'impôts on peut choisir une autre politique une politique d'acquisition des terres moins 5 de coût de légitimation donc ça c'est très intéressant au début de partie lorsqu'on blob énormément puisque ça combiné à des revendications on a déjà moins 15% de coût de points admin et ça nous donne du MP alors pas énormément, 1050 là on voit par rapport à taille de mon pays donc c'est même pas un dixième puisque je crois que j'ai 15 000 de MP avec la jamme donc voilà 1050 on n'a même pas 10% de MP et c'est tous les 20 ans donc en plus on ne peut pas compter là dessus pour repeupler notre MP ça reste beaucoup moins que de sacrifier les 5 de professionnalisme via cette icône et le troisième plus 1 de réputation diplomatique et au moins 15 aspirations à liberté et dépendance ce qui peut être pas mal lorsqu'on joue avec beaucoup de vassaux et qui est quelque chose qu'on peut tenter en jouant le Timuride pour essayer d'empêcher l'Empire d'exploser mais ça reste difficile parce qu'en fait l'Empire Timuride au lancement du jeu il est à peu près stable mais ce qui se passe c'est que Charouk l'Empereur est très âgé et il meurt généralement il y a 67 ans et il meurt généralement dans les 2-3 ans grand max qui suivent le lancement de la partie parfois même dans les mois c'est assez élevé mais il meurt rapidement et lorsqu'il meurt il y a un très gros bonus de désir de liberté sur tous les vassaux Timurides et l'Empire a tendance à exploser sans intervention humaine et même en jouant le Timuride ne soit pas facile de garder tout ça soudé et du coup la Perse alors j'y reviens la Perse a un un gouvernement spécial qui est différent de Licta mais où pareil on a 3 bonus un peu comme la Russie j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre ça pour quasiment tous les pays du jeu peu à peu c'est quelque chose qui a l'air de se multiplier le même look aussi il a quelque chose d'équivalent mais avec des bonus différents c'est que chaque gouvernement en fait a 3 bonus souvent un bonus lié à l'admin, un au diplo et un au militaire en plus et donc la Perse elle a un bonus qu'on peut activer qui lui met une réduction du coût de développement sur la région de la capitale un autre bonus qui met une réduction cette fois sur l'ensemble du pays au coût de construction des bâtiments et un troisième bonus qui lui permet, qui lui donne instantanément des revendications sur toutes les provinces qu'elle touche qui ne sont pas de sa religion donc généralement toutes les provinces non chiites qu'elle touche qui peut être pas mal donc pour blober, pour avoir plein de revendications sans même avoir à s'embêter à envoyer des diplomates donc quelque chose de quand même fort et à ça il faut ajouter que le gouvernant persan a un énorme bonus de force des missionnaires ce qui est très pratique lorsqu'on est l'un des rares pays chiites de la zone alors comme vous voyez il y a toutes ces petites icônes toujours pour continuer sur la religion tant qu'à faire toutes ces petites icônes c'est que maintenant, chaque pays musulman qu'il soit sunnite, chiite, ibadite a une école de base une école de pensée on va dire qui lui confère un bonus et il peut se lier tous les 20 ans à une autre école et donc en fait en gros parmi les, on va voir ça parmi les 6 bonus qui existent, je crois qu'il y en a 6 c'est ça il y en a 6 parmi les 6 bonus qui existent l'idée c'est qu'on peut en cumuler 2 1 de manière permanente qu'il y a de bonus à nous donc par exemple moi avec la jamme, c'est l'anéphisme qui m'a eu moins 5% de coût de tech admin et en améliorant mes relations avec un pays qui a un des bonus, un bonus qui m'intéresse mettons que je veux dans les trucs vraiment pété je veux le plus 10 de chocs, du généphisme ça va indiquer, il faut que j'amère mes relations avec le Shervan et que j'ai une... il faut qu'il soit mon vassal ou un allié en plus que j'ai de bonnes relations et donc l'idée c'est qu'on peut cumuler donc 2 bonus et au bout de 20 ans on doit choisir soit de renouveler soit de partir sur autre chose je crois pas qu'on puisse s'interrompre avant mais voilà, c'est quand même très fort ça fait que maintenant l'islam est une religion qui a le vent en poupe sur repas et ça implique qu'il va bientôt falloir qu'il retravaille un peu le catholicisme et ses hérésies ça c'est très fort, alors surtout si on est chiite c'est vraiment très pété parce que quand on est chiite ah oui, alors attention, les 3 premiers bonus c'est des bonus qu'ont généralement les pays sunnites et les 3 derniers c'est les chiites et donc les chiites on peut facilement avoir de base le jafarisme, plus 10% de dégâts de choc par exemple et on fait à Miami avec un pays qui a l'autre et on a plus 10 dégâts de choc infligés, moins 10 dégâts de chocs subis quand on additionne ça au bonus de 10% de dégâts feu et chocs infligés du professionnalisme, plus l'entraînement on peut avoir des troubles qui commencent à cogner très 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 fort et c'est bien pété, il n'y a pas d'autres mots c'est presque un peu fort, je me demande si j'aurais pas dû y aller un peu plus mollo sur les valeurs il va mettre du 10% du 5% peut-être rien que ça, ça serait déjà bien parce que là ça fait vraiment une sorte d'effet boule de neige je me dis qu'un gros pays cheat il va juste exploser ses voisins s'ils ont pas monté très vite l'entraînement et le professionnalisme eux aussi sans compte qu'il y a des trucs sympas, le moins 10 de coup de dé, pareil, c'est génial ça ah oui alors on voit ça coûte 50 points admin à chaque fois mais comme c'est pour 20 ans 50 points admin tous les 20 ans pour avoir des bonus bien pétés moi je dis oui tout de suite du coup voilà c'était ça le principal changement ah et je précise, lorsque vous êtes chiite ou sunnite et que vous changez de religion vers l'autre vous avez un événement qui vous demande de choisir parmi les 3 bonus de base donc typiquement ce que je vois venir gros comme une montagne c'est que la majorité des pays sunnites vont faire des pieds et des mains pour récupérer une province chiite vont laisser les rebelles convertir leur pays et ensuite vont switcher pour prendre un des 2 bonus militaires c'est ça qui me dérange un peu là, c'est qu'il y a un tel écart le fait qu'ils aient mis des bonus militaires tellement violents il y a un trop gros écart déjà entre les musulmans et les autres religions mais surtout au sein même des différents cours musulmans le schisme est juste trop fort c'est juste trop fort et ça a poussé les joueurs à faire des pieds et des mains que ce soit en solo en multi pour avoir cette religion là quoi pas peut-être les hindous parce que les hindous ça reste complètement fumé aussi du coup on a fait à peu près le tour des principales nouveautés donc vous voyez, voilà mon point de vue je trouve que le jeu s'est bien enrichi, l'extension à mon sens vaut le coup mais il y a des petits trucs je pense qu'ils y ont été alors ils ont été un peu, ils ont été trop légers sur l'entraînement je trouve qu'ils ont pas rendu ça assez fort et à l'inverse au niveau de la religion ils ont eu la main lourde sur les bonus et notamment les bonus militaires surtout quand on voit à côté, on prend un truc tout con, le protestantisme on a tout un tas de bonus, c'est un peu pareil en fait on a une liste de bonus, on peut en activer 3, on peut switcher tant tant l'un des 3 bonus sur les 7 ou 8 qu'on choisit mais c'est des valeurs beaucoup beaucoup plus faibles justement pour pas que la religion se trop péter je crois qu'on peut avoir 2,5 de discipline ou 5% de morale ou moins 5 de coup de doctrine je crois qu'on peut avoir un 10 de prod ça reste des valeurs assez faibles alors que là, ils vont pas être le dos de la cuillère moins 10 de coup de dev surtout, c'est ça les bonus clairement fumés, moins 10 de coup de dev et les 2 bonus militaires ça ça mériterait d'être un peu nerfé à mon sens euh, et ben voilà je pense qu'on a fait, j'ai dit tout ce que j'avais à dire ceux qui veulent une vidéo plus détaillée sur tous les changements, parce que là j'ai vraiment survolé il y a plein 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 de petits changements des gouvernements spécifiques, par exemple pour le Kara et la Konlou qui sont très forts au passage bon, au final j'ai quand même développé un peu mais, euh, pareil on a, on a, donc c'est une fédération tribale on a ici une... oh mais j'y pense je vais simplement switcher tac voilà donc Kara Konlou, Akonlou, fédération tribale on a une barre de... d'unité, on va dire, de la fédération on a toujours, on a du prestige de la légitimité on est plus une horde, mais on a toujours des événements et des mécaniques qui ressemblent un peu aux hordes donc par exemple on a cette allégeance tribale qui nous confère des... des... des bonus à la condition de la faire monter et qui diminue tous les ans en fonction de notre taille plus on est gros, plus ça diminue rapidement et pour monter cette allégeance tribale il faut faire des guerres et les gagner en fait il faut faire des humiliations et remporter des batailles pour... pour la faire progresser et lorsqu'on reste en pétro, on tente elle... elle se... elle diminue vite et on a pas mal d'événements liés à ça et j'ai... alors j'ai l'impression que lorsque notre allégeance est faible on a plus souvent des événements négatifs des événements qui ressemblent aux hordes les tribus sont pas contentes les tribus veulent du pillage etc... etc... qui nous font perdre de la stade en général ou de l'argent et du coup, lorsque cette barre monte elle nous donne... il faudrait que je la montre en fait, je me rappelle elle nous donne des petits bonus ça je sais mais je sais plus exactement quoi je crois que c'est du coup de la cavalerie et surtout on peut, lorsqu'on a 30 points à dépenser on peut activer des bonus assez sympa on peut recruter un général de tradition 40 pour 30 points comme pour un estate on peut... gagner 15% d'habités de la cavalerie c'est assez sympa surtout que Kara, Komaka, Koyulu ont deux bases dans leur site national des bonus de cave donc on peut vraiment faire un... un effet d'accumulation de la cavalerie avec une petite aristo par dessus et on peut recruter les tribus ça nous fait spawner 6 soldats réguliers de cavalerie sans avoir à taper dans le MP donc un bonus assez sympa mais j'ai quand même l'impression que comme les Hordes il y a un peu le... il y a un certain acharnement au niveau des événements quand j'ai testé le Karakonu j'ai quand même eu très très souvent des événements négatifs comme si on jouait un Ouzbek ou une Grande Horde mais bon, ça enrichit un peu le gameplay après je ne suis pas sûr que... pour autant je ne suis pas sûr qu'on ait envie de jouer jusqu'à la fin de la partie une fédération tribale je pense qu'au bout d'un moment on a envie de cliquer sur un bouton genre former la Perse ou réformer le gouvernement réformer le régime politique tu veux passer en Icta alors l'Icta pour le coup c'est très sympa c'est très sympa puisqu'on n'a que des avantages dans le gouvernement on a 3 bonus bien sympathiques donc voilà alors la conclusion c'est que j'ai hâte qu'ils enrichissent le reste du monde comme ils l'ont fait pour ça il est temps qu'ils finissent pas la même chose sur l'Europe des religions et des bonus par rapport au gouvernement puisqu'actuellement on a donc tous les pays Icta le Mamluk le Kara la Koyounou la Perse et les principautés russes qui ont ce système de de bonus gouvernementaux à choix et pas le reste du monde donc voilà ça donne envie de voir la suite en espérant que... alors ce qu'il y a de bien c'est qu'ils ont couvert une large zone avec ces changements quand même on a l'Ottoman l'Ottoman aussi a quelques changements donc on a quand même vraiment le Moyen-Orient au sens large avec tout l'Iran, l'Arabie, l'Egypte etc. donc j'espère que pour l'Europe ils pourraient nous faire alors les Balkans puis l'Europe de l'Est puis l'Empire puis l'Europe de l'Ouest j'espère que ce sera un DLC tout aussi copieux qui englobera toute l'Europe centrale et de l'Ouest c'est ça ma peur alors j'espère qu'ils vont continuer à lancer de gros changements de grosses régions et pas des micro changements comme pour la Russie où au final ça affectait à peine la Lituanie c'était des micro principautés russes et au final ça jouait c'était quasiment que pour jouer la Moscovie que ces changements avaient de l'intérêt peut-être Novgorod et encore qui joue Novgorod quand on peut jouer la Moscovie ? par un fanatique de la République marchande peut-être mais voilà donc je dis pouce vert pour ce DLC il met encore plus en avant pouce rouge pour le DLC sur la Moscovie qui était beaucoup trop léger alors qu'ils auraient pu faire une grande refonte de l'Europe de l'Est dans la foulée et sur ce à bientôt sur les GPO d'Europa pour ceux qui veulent se joindre à nous sachant qu'il y a du coup une partie qui va se lancer ce samedi il y en a une je crois qui est ouverte le dimanche et il y a encore des inscriptions possibles sur celle du jeudi qui démarrera jeudi prochain et je crois qu'il y en a une le vendredi soir mais qui ne sont complets du coup voilà, ciao et à bientôt et à bientôt